Sous-titrage ST' 501 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 Non ! Pourquoi t'as fait chat ? Je vais aller faire chauffer à ce coup, on rentre à la maison. Hey, t'es sûr que tu veux pas venir te baigner, Richard ? L'eau est super bonne ! Ah, d'ailleurs ! Hey, t'oublies pas, t'avais faillé nos arbustres. Vous savez qu'il y a plein de gens très crédibles qui ont déjà vu des extraterrestres. Je fais un appel à tous, là. Si vous avez vu des extraterrestres, puis que vous avez de l'allure, ben, venez nous voir à la station, ou appelez-nous. Lui, je veux son nom. Eh, voyons, c'est Richard Scott, il est full connu. Il écrit des chansons pour Marie-Lou. Ouais, c'est peut-être pas si connu que ça, finalement. Hey, salut tout le monde, c'est moi, Chosé Tandor, le cadien de but des flemme peint de la... Floride ? Flo-hide, Michard. Ouais, Richard, flo-hide. Michard, moi aussi, je crois au phénomène incompétencible. Parlant de personnes pas crédibles, en v'là un qui s'en vient scorer dans ton goal, Richard, là. Tu sens que je suis un professionnel ? Pour moi, être un professionnel, c'est avoir une zambonie de coincé dans ma curb d'escalier parce que le déménageur disait que ça passe là. Quel cas. Mais parle-nous donc de ton histoire de phénomène inexpliqué. J'aimerais te parler des extraterrestres installés en dessous de mon balcon en ce moment. Bon, là, beaucoup de gens vont dire que c'est mon imagination qui me joue des tours du chapeau. Mais j'étais un jeu, Michard, que l'autre soir, après avoir gardé Alien, un, deux, trois, puis Man in Black, un, deux, trois, j'ai vu un extraterrestre en dessous de mon balcon. Mais voyons donc ! Il était tout petit, à quatre pattes, avec du poil noir partout, sauf un voisin lui a dit qu'il y a une cage avec du bol de pinot, ça va faire la job. Ou une guénin avec l'autre job, elle. Bon, ben, Michard, je te laisse, il faut que j'aille acheter des filets mignons pour mes extraterrestres parce que manger des vidanges, ça leur donne des gaz, ça pue en fou, là. C'est épouvantable. Hé, t'as raison, Michard, hein, c'est pas juste des imbéciles qui voient des extraterrestres, là. Il y a des ouf, aussi. Toi, tu bouges pas, on revient dans la poilure. Tu veux m'en mettre la tueur, là, ouf, aussi, s'il est flanc ? Hé, là, Mario, comment tu veux qu'on se splitte les fins de semaine pour notre nouveau chalet, là, père et père ? Ouais, c'est bon, ça, j'aime ça. Oh, oh, pas trop vite, laissez-moi le temps, je vais vous trouver des preuves béton à part ça. Aux fleurs de mes vies, rayons de soleil, veux-tu devenir ma reine à jamais ? C'est le plus beau jour de ma vie de grosse ! Bon, ça va nous faire un super costume pour passer l'aberture. Je te l'avais dit que la peau de la femelle serait trop grande. Ah, c'est pas grave, j'aime la coupe, je trouve qu'elle tombe bien. La mienne est un peu stricte. Trouves-tu que ça met mon orifice en valeur ? Allô, 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 Allô. Comment tu vas, s'entrales ? Je suis pas bien. Aïe, la... Il ferait que les terriens s'embrassent direct sans bouche. Tu parles qu'il y a une gang de vicieux. Qu'est-ce que tu dirais qu'on en attrape un, juste pour s'amuser un peu? C'est tentant, mais j'ai pas envie de perdre notre job dans l'escouade de la moralité de la planète brune. Ben voyons donc, on se ferait pas boigné. Tiens, plein beau spécimen. Aïe 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 d'eau! Des aliens! Il a l'air d'écouter Surette, lui. Hé, un beau tas de feuilles de même. Faudrait bien que je mette ça sur Facebook. Fais-moi un beau petit sourire, mon petit tas. Oh shit! La chocoupe va être détectée. Faut effacher cet image-là avant qu'elle fasse le tour de la galaxie comme les photos j'te lue de Jennifer Lawrence. Hé, les huitus! Fais une taillelle, pis mets-toi du nœud. Les gars, ton j'ai pas jusqu'à voir, pis s'il vous plaît. Les gars, le gars! Les gars! Ligne blanche sur son dos. En premier, je pensais qu'elle c'était une moufette, mais je me suis dit, c'est nœud, là. Une moufette. En ville, qui fouille dans tes vidanges. Come on, t'es huitus. Ben oui, non. Soy Alice, c'est un Estates, ça! Ben oui, ils sont reconnus pour ça. En plus, comment tu veux qu'elle aille voyager du p'tit boisé en face de la rue jusqu'à mon balcon? Non. Tu vois ben, c'est un Estates? Oui. Là, ça commençait à faire du sens dans ma tête, là. Ben oui, c'est fait un beau. Là, faisais du chemin, là, t'sais. Je me suis approché de la porte-passion pour être danser en contact avec lui. J'ai commis dans le vide, puis j'ai dit, moi, Théo, moi, goaler de la terre. Là, on est équipés, hein, goaler de la terre. Là, il s'est frotté le nez avec ses pattes. Probablement une façon de dire, nous, venons en paix. Probablement. Ça m'a rassuré, ça. Ah oui? Fait que je vais ouvrir la porte-passion et c'est sauvé en dessous de la gamine. Je suis allé me chercher une flashlight pour me faire un sable laser. Fait que j'ai regardé dans le tour avec la lumière, puis j'ai vu une dizaine de p'tits yeux qui brillaient, là. Putain, pilouche! Il y a cinq têtes en plus! Je sais pas comment je vais faire pour m'en débarrasser. Moi, je pense que ça va prendre un piège à photons. À photons, photons. C'est des affaires d'espace. Mais... Hey, les gars, faut que je vous montre ça. C'était à mon chalet en fin de semaine passée. Ton chalet est-tu à côté d'un ozil de Montgol? Madame Winossar, regardez comme il faut, là. Vous voyez pas dans le ciel? Il y a un OVNI! Franchement, Richard, un OVNI. Je l'ai vu de mes yeux vus. Je suis pas fou! Il bougeait de façon saccadée, puis il repartit plus! Vous me croyez pas, hein? Tout le monde sait que ça existe pas, là. La preuve, c'est toujours des tatas qui voient des OVNI. Ben, c'est vrai, hein? C'est toujours du monde... Pas trop brillant. Ha, ha, ha! Ça, c'est vrai! Hein, les gars? Mais qui sont ces êtres préhistoriques qui utilisent encore les zones de radio pour communiquer? C'est les grandes gueules! Ils sont dans une station de radio! Je pourrais même vous dire d'aïe ou! Je le vois que vous me prenez pour un cave, les gars, mais je vous le jure, les extraterrestres, ça existe! Je serais prêt à le jurer sur la tête de... sur la tête de... de mon chalet de Cherry River! Attends, là, es-tu en train de parier ton chalet sur l'existence des bonhommes verts? Ouais, genre que si ça existe pas, là, tu... tu nous le donnes? Je suis tellement sûr de moi, là! Je vais dire oui! Ah! Il est encore plus grave qu'on pensait! Haha! Je vais enfin pouvoir me baigner tout nu dans son jacuzzi! Ouais! Si t'es fin, Richard, là, on va quand même te laisser venir nous voir! Je vais le gagner, mon pari, les gars!